Sous-titrage Société Radio-Canada Levez-moi, je vous dérange un peu peut-être, non ? Comme vous venez tous les 30 ans, c'est pas grave. Enfin, vous n'avez pas souffert. Pensez-vous. Mais son grand amour, ça fait maigri. Je me suis plutôt consolée. Menteur ! Je l'ai vu de là-haut. La première fois où il a voulu faire quelque chose de bien pour nous, il s'y était pas dit. Moralité, six ans de prison. Mais pourquoi me dis-tu que le père de Frédéric est en prison ? Oh, la canade. Oh, oui. Oh, la canade. Excusez-moi d'insister. Je crains, monsieur, de n'avoir rien à vous dire. Entre nous. Je sais bien que le père de Frédéric, c'est moi. Ah, non ! Peut-être pourrez-vous m'écouter. Non, il est chez Gabriel. C'est sa petite amie. Comment il a eu une petite amie ? Madame, à 22 ans. C'est une danseuse, elle est charmante. C'est elle qui va créer son balai ce soir à l'opéra. Bon, bref. Si c'est vrai, on vous prend dans la bande. Et on vous appellera l'aigle noir. Non, tu me donneras un nom plus simple, plus naturel. Un nom de deux syllabes. Merci, papa. Il est beau garçon. Oui. Il doit tenir de sa mère. Dites-moi, vous n'avez pas remarqué que ce petit Philippe me ressemble un peu. Non, monsieur, je n'ai pas remarqué. Ah ? Le caractère, peut-être. Ah ? Oui, il n'est jamais content. Il ne se plaît pas. Vous ne trouvez pas qu'il me ressemble, le petit ? Non, monsieur. Évidemment, vous le remarquez. Il n'y a pas même des voitures qui traversent la route. Ah, non, monsieur. Ah, mon petit. Au revoir, mon petit. Sous-titrage ST' 501 ...